Au moment où j'écris ce script Ouais parce que j'écris un script avant de tourner une vidéo Tu te doutes bien que c'est pas full impro Ah bah ce serait plus drôle autrement Je viens juste de finir de regarder Flavor of Yores Donc l'est bien, n'oublie pas Mais du coup je suis en train de dire en vidéo ce que j'ai écrit il y a quelques semaines avant Euh... Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo Ou alors elle est pas encore sortie Et dans ce cas là, comme je le dirais dans une autre vidéo Quand je cherche un animé sur Netflix, j'en attends pas grand chose Et donc du coup quand j'ai vu Flavor of Yores en suggestion Je me suis dit bah pourquoi pas Flavor of Yores raconte trois histoires de trois personnes différentes Et puis c'est tout en fait Je peux pas en dire plus que ça Ce film Ouais parce que c'est un film J'ai oublié de le préciser Est coupé en trois parties Et raconte progressivement l'histoire de trois personnes à travers leurs souvenirs Les trois histoires ont quand même en commun Les difficultés de la vie une fois passées à l'âge adulte En gros, profitez de votre jeunesse avant de souffrir Le mec qui transmet la joie de vivre en une phrase quoi La première histoire racontera l'histoire de Xiaomi 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 Je devrais savoir le prononcer pourtant Mon téléphone c'est un Xiaomi Et n'allez pas croire que c'est un placement de produit Non quand ils ont vu mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés Et mon nombre de vidéos en un an Ils ont une réaction un peu chelou Donc dans cette première histoire On vit les souvenirs de Xiaomi Wow Ouais je sais Un jeune garçon qui adore les nouilles chinoises C'est simple, 70% des scènes que vous verrez avec lui Il sera en train de se substanter de cette denrée Il vit avec sa grand-mère dans une petite province Il avait pour habitude de se rendre dans son restaurant de nouilles préféré pour y prendre son déjeuner Jusqu'à ce que celui-ci ferme et l'oblige à changer complètement ses habitudes A travers les souvenirs du Xiaomi adulte On découvrira une certaine nostalgie et certains regrets de l'enfant maintenant devenu grand En passant de son premier amour jusqu'à l'éloignement de sa grand-mère qui a toujours veillé sur lui Bon par contre avant de regarder cette première histoire je tiens à vous prévenir Prenez un bon repas Non parce que cette histoire étant essentiellement basée sur la nourriture Ça va pas vous laisser indifférent L'histoire m'a pas mal plu J'ai beaucoup aimé vivre les souvenirs d'un homme rempli de regrets à travers les flashbacks de son enfance En réalité même en ne vous ayant pas encore parlé des deux autres histoires du film Je peux d'ores et déjà vous dire que celle-ci était ma préférée Je l'ai trouvé beaucoup plus réaliste que les deux autres et vraiment très touchante Une histoire dans laquelle le spectateur pourra facilement s'identifier Je veux dire quand on regarde dans notre passé on a tous des regrets Ou des souvenirs précis qui nous redonnent le sourire et nous rendent un peu nostalgique Et bah ici c'est pareil De plus c'est selon moi l'histoire qui met le plus en valeur l'étape difficile qu'est le passage à l'âge adulte Rien que pour cette histoire plutôt courte d'ailleurs je ne peux que vous conseiller d'aller regarder le film La deuxième histoire raconte celle de Yilin Une jeune fille plutôt grande et complexée par sa taille jusqu'à ce que celle-ci la mette en valeur en devenant mannequin Elle vit avec sa soeur depuis la mort de ses parents et prenant ainsi soin d'elle Ici il est également question de l'âge adulte et des tracas qui s'y mêlent Mais il est aussi et surtout question d'une personne qui se bat pour réaliser son rêve tout en subvenant aux besoins de sa soeur Yilin se trouve dans un âge avancé Enfin c'est ce qu'elle se dit et par conséquent se trouve de moins en moins capable de continuer à travailler en tant que mannequin Surtout lorsqu'une lycéenne se présente au même concours que Yilin et finit par le gagner Elle voit son monde peu à peu s'écrouler et finit par renoncer petit à petit à son rêve lorsque pendant un défilé de la fashion week celle-ci fait un malaise Elle se rend compte petit à petit qu'elle n'est plus faite pour le mannequinat et rejette la faute sur le fait de vieillir Bon et aussi sur ce qu'elle dit et fait son entourage Heureusement elle pourra compter sur son manager Steve et sa soeur qui la remettront dans le droit chemin Je dois avouer que dans cette histoire je me suis pas mal identifié Euh non pas que je veux devenir mannequin hein Non c'est plutôt les mannequins qui ne veulent pas que je le devienne en fait Que je veux dire c'est que comme vous le savez mon rêve est de partir au Japon Ou alors d'avoir un métier en rapport avec celui-ci d'où la raison de mes études Et parfois je me dis que je suis un peu vieux pour ça Mon âge avance et il serait peut-être temps que je travaille Au lieu de poursuivre un rêve qui me prend beaucoup trop de temps Mais enfin trop et comme le montre très bien l'histoire numéro 2 de cet animé Il faut pas abandonner et toujours continuer à se battre afin d'arriver à ses fins Par conséquent ici le message que l'histoire veut faire passer c'est que si vous avez un rêve Bah battez-vous, accrochez-vous, n'abandonnez pas et n'écoutez personne Écoutez-vous, faites-vous confiance Et puis bah... Foncez Et puis s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mes études C'est que le travail ça paye Bon par contre ça m'arrive aussi de procrastiner comme jamais et de ne rien faire du tout Mais ne retenez pas ça Cette troisième et dernière histoire raconte les souvenirs de Limo Un jeune adulte tout juste parti de chez ses parents pour vivre enfin son indépendance C'est en retrouvant une cassette audio dans l'un de ses cartons qu'il va se remémorer les souvenirs de son enfance En effet quand il était enfant celui-ci avait pour habitude de passer tout son temps avec ses deux meilleurs amis Parmi lesquels se trouvait la jeune Xiaoyu Tu places ça au Scrabble, mot court triple, t'es le king Bon par contre on mettra pas longtemps à comprendre qu'il était amoureux d'elle Et que c'était réciproque La chance Mais pour une certaine raison ils viendront être séparés et leur vie prendra un tournant complètement différent Mais Limo apprend en écoutant cette cassette une dizaine d'années plus tard qu'il a fait une terrible erreur Pour être honnête cette histoire m'a vraiment fait penser à l'animé Tsukigakirai Très bel animé d'ailleurs Je me demande s'il faudrait que je vous en fasse une vidéo Bah dites moi dans les commentaires C'est une histoire basée sur une romance entre deux lycéens avec des choix et des regrets C'est assez émouvant et plutôt beau à voir Mais des trois histoires c'est celle que j'ai le moins appréciée En fait j'ai trouvé que ça manquait de réalisme Mais je vais pas vous dire pourquoi sinon ça va vous spoil toute l'histoire Par contre j'adore les japonais Mais je comprends pas cette fierté qu'ils ont à ne pas vouloir avouer un sentiment Quand il est aussi voyant qu'un pingouin sur une planche à voile Bref pour conclure disons que ce film était pas mal Mais il manquait d'un truc pour être parfait Disons que je l'ai trouvé beau et rafraîchissant Mais je l'aurais certainement oublié dans quelques mois Comme par exemple Giovanni no Shima Qui est l'un de mes films préférés et qui reste dans ma mémoire même des années après l'avoir vu Voilà ce qui conclut cet épisode de Une semaine en animé Alors merci d'avoir regardé Je le dis pas assez Et merci S'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner ou mettre un commentaire Comme vous voulez C'est au choix Ou les trois en même temps Vous avez le droit Sur ce je vous laisse Je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501